Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je suis Dorothée et je suis ravie de vous retrouver cette semaine pour un nouvel épisode de notre émission Femmes Debout, le cercle des influenceuses historiques. La femme est-elle l'avenir de l'homme ou a-t-elle tout simplement autre chose à foutre ? Ce soir, je reçois trois nouvelles invitées d'exception. Qui sont-elles vraiment ? Que sont-elles devenues ? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Il y a quelques jours, je suis devenue maman. Maman d'un petit garçon merveilleux. Et je sais pas comment dire, je me sens perdue. Tellement perdue. Je suis en colère. Tu crois que ça me fait plaisir ? Tu crois que j'ai envie de ressentir cette rage ? Moi, je ne demande pas mieux que d'arrêter d'être en colère tout le temps. Combien de fois je me suis empêchée de l'ouvrir ? Moi, c'est mes mecs qui n'ont pas de bise et qui souffraient. Alors, comment on fait à refaire ? Dans le jargon médical, nullipart, ça veut dire n'a jamais donné naissance. Moi, je ne sais pas. J'entends plutôt t'es nul et t'iras nulle part. Et toi, maman, ça t'a fait quoi quand t'es devenue maman ? Avant, j'avais l'impression qu'on ne me voyait pas. Mon père était très autoritaire, il a rabaissé tout le temps. Et par contre, je trouvais que ma mère était la plus belle de toutes les mamans. Moi, j'ai toujours rêvé d'être garçon petite. Je ne voulais pas être considérée que dans un état de fille. Les femmes, aujourd'hui, elles peuvent aussi plus se préparer de les seins parce qu'elles peuvent le faire. À l'amour. À l'amour. Maman, j'ai besoin de toi, je t'en prie, aide-moi. Quand tu penses que fascinant, ça vient du mot phallus. Quoi ? Un, deux, trois. Un, deux, trois, quatre et cinq. L'homme est un prédateur et la femme du gibier. Il est temps d'en finir avec cette société patriarcale. Je viens d'accord. Oui, enfin bon, t'es encore la seule qui peut encore aller te en public. Tous ces silences qui se transmettent, en fait, c'est transgénérationnel. Tu sais, moi, j'ai dépucelé ma mère et j'ai été dépucelée par mon fils. Je ne sais pas, je n'ai pas les siècles que ça m'a pris pour déconstruire ça. T'entends ça, chérie ? C'est son père qui fait la popote. Ben dis donc, elle a bien batté ta mère. Moi, à ton âge, je m'enfilais des tonnes de berlingots, je prenais pas un gramme. De toute façon, tu me racontes rien. Maman, je te dis rien parce que t'écoutes pas. Je disais juste que tu peux y aller. Maman, elle fait ce qu'elle veut. Tu parles pas comme ça ! La séquence des constellations familiales est toujours particulièrement puissante. Pourquoi t'as tué tes enfants ? Pourquoi est-ce que je devrais tout le temps, tout le temps, être considérée comme une moitié de femme, hein ? La vue du sang, ça te fait pas peur ? De toute façon, t'es une femme, t'es forte. Dorothée, t'as pas d'enfant, t'as peur ? Non, pas d'enfant. Reçois, reçois. Non ! Aidez-nous par pitié, par force. On en ressortira tous. Grandi. Je suis ma mère. Je suis ma grand-mère. Je le suis pas. Putain ! Donc, voilà, il m'a fallu toute une vie pour être autonome, en fait. Pour apprendre ce que c'est que l'autonomie, encore, je l'apprends toujours. On n'est pas que nos mémoires, les filles, hein. Je n'en m'a. Je n'en m'a.